250 millions d'équipements médicaux en Estrie, des milliers et des milliers qui ont dépassé la durée de vie reconnue par le ministère. Ces durées de vie-là ont été convenues en toutes les parties. Des experts, des ingénieurs, des administrateurs, le gouvernement, des médecins spécialistes. L'ex-ministre de la Santé dit que l'Estrie a un retard pire que partout ailleurs dans le réseau. Il y a un problème de gestion interne parce que l'argent ne vient pas de l'hôpital. L'argent est disponible au gouvernement et l'hôpital n'a qu'à exercer la cédule, le calendrier qui a été convenu par toutes les parties sur la durée de vie des équipements. C'est sûr qu'on n'est pas dans un pays sous-développé. On devrait pouvoir avoir accès aux meilleurs soins. Si on a vraiment les moyens, oui, de changer pour toujours le plus moderne. C'est sûr qu'on devrait avoir ce qu'il y a de mieux. Est-ce que les fonds sont disponibles? C'est une autre raison. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce qu'on veut sauver des coûts? Non, pas du tout. Pas du tout. En entrevue mardi, la direction du CIUSSS de l'Estrichut expliquait le retard dans le remplacement des appareils par plusieurs considérations. Dans le remplacement des équipements médicaux, surtout les équipements médicaux qui sont très gros, on a souvent des difficultés à faire, réussir à faire des projets qui sont courts. Puis la raison en arrière, c'est que chaque équipement doit avoir son lot de transformation au niveau des installations matérielles. Donc, par exemple, on va changer un équipement, en soit les spécifications du fournisseur. Ça va demander des nouveaux corridors, on ne sait pas quel équipement passe. Ça va demander de la nouvelle plomberie, de la nouvelle électricité. Mais on ne peut pas le prévoir avant parce qu'on sait que l'appareil va arriver à échéance à telle année. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais quand on a, par exemple, je ne sais pas, un lot d'appareils qui arrivent en fin de vie dans la même année, le prévoir avant, ça veut dire faire des choix. Et pour les plus petits appareils, on nous dit qu'il y a un enjeu de main-d'oeuvre, par exemple, pour commander, installer et calibrer le matériel. Je vous donne des exemples rapidement comme ça. Des gastroscopes qui ont dépassé leur durée de vie, il y en a plusieurs. Même chose pour les échographes. Les échographes, c'est un ordinateur. Les appareils d'écho, c'est un ordinateur. Si tu le rentres par un ascenseur, tu le sors par un ascenseur, tu le connectes dans le mur, that's it. Pensez-vous que les patients, les usagers québécois méritent d'être soignés avec ce qui existe de mieux? Mais oui, on est une société riche. Le président du Conseil de la protection des malades se pose lui aussi de sérieuses questions sur la gestion régionale. Imaginons-nous un instant que ces gens-là seraient responsables du transport aérien. Je veux dire, moi, je ne veux pas monter dans aucun avion que ces gens-là gèreraient et au sujet desquels ils diraient « Ah, ça fait encore la job. Non, moi, je vais prendre l'autobus. » Jasmine Dumas, TVA Nouvelles, Sherbrooke.